Allez Krishna, je suis dans le back room de la Nouvelle Mayapour en France. Ici c'est l'endroit où quand on vient en tant que pujari, on se purifie les mains, les pieds et le corps avant d'entrer sur l'autel. Nous avons ici des effluences qui sont mises autour de la tête de chaque mortier. Dans cette petite pièce nous avons également des jupes pour tout la CBV et les vêtements de cet amourti qui sont bien encadrés avec des sacs. Nous avons sur la campagne, à côté du château de la Nouvelle Mayapour. Ici nous avons la pièce qu'on appelle la back room. La porte qui est devant moi, c'est la porte qui donne accès aux Murtis de Shishi Goranitaj, Krishna Balarama et Shishi Radha Govindamadava. Ici nous avons les vêtements pour les petites Murtis. Radha Govindamadava. Nous avons également les lits pour chaque Murtis, Mithyananda, Chaitanya, Radha Krishna, Krishna Balarama et Shila Prabhupada. Alors toutes les mobs qui sont ici sont divisés pour les différentes Murtis. Ici c'est le coin de Shishri Krishna Balarama. Nous avons quelques colliers. Il y a beaucoup de colliers, de vêtements suivant différentes couleurs. Comme ça, ça permet, suivant le choix que font les Poudjari, de mettre l'habit, d'avoir des couleurs qui vont avec. En haut de cette pièce, dans l'escalier, il y a un grand nombre de vêtements qui sont tous, voyez, on voit, disons, ce qu'on appelle les backdrops. C'est ce qui est mis derrière les Murtis. C'est assez lourd à porter en général. Ici nous avons toute une liste de vêtements qui sont répertoriés, Krishna Balarama, Radha Govinda Madhava et Gaurani Thaya. Quelquefois même, on met le nom Ekadashi, ça veut dire c'est les vêtements Ekadashi. Je redescends l'escalier. Ici nous avons une autre pièce, nous avons tout ce qui est rapport à Radha Krishna et Shila Prabhupada, pour les perruques de Radha Rami. Beaucoup de colliers de différentes couleurs. Tout est rangé par couleurs, pour que ce soit facile à retrouver. Voici différentes couleurs. C'est, disons, quelques décorations qu'on met avec les Murtis. Ici nous avons beaucoup de choses pour Radha Krishna, boucles d'oreilles, etc., différentes couleurs. Plumes de pans, différentes plumes de pans. Et ici nous avons ce qui est rapport à Gaurani Thaï. Il y a également un grand nombre de colliers, toujours triés par différentes couleurs. On peut également faire des... ce qu'on appelle des... on met sur la tête des Murtis. Quelquefois on fait des turbans. On met, disons, ce genre de choses sur la tête des Murtis. Quand on fait du turban, on a des turbans de différentes couleurs qui sont choisis par rapport à l'habit des Murtis, Gaurani Thaï. Ça, c'est pour les habits des Murtis. À côté, nous avons une pièce où nous préparons des plats pour offrir aux Murtis. Avec des éviers pour laver. Le matériel pour faire l'arté. Voici les plats, les gewicks, ce qu'on appelle. Tout ça. L'encens pour offrir aux Murtis, les mouchoirs. Différentes choses sont là. Quand on fait le sandal, une boîte santale, disons, on fait ça. Ça, c'est des plats qui nous servent pour transférer. Quand le prachat est à faire aux Murtis, après on transfère dans ce qu'on appelle les plats de transfert. Une machine à laver, là, qui est réservée au secteur des Murtis. Et là, nous avons une petite cuisine, qui aujourd'hui n'est pas en activité, mais qui peut être utilisée pour cuisiner pour les Murtis. Voilà. Ça se donne une petite idée de ce qu'on appelle l'adoration des Murtis. Comment les Pouturis font, quel état d'esprit il y a. Chaque jour, le chef Pouturis décide quels vêtements ils vont mettre sur les Murtis. Et qui c'est qui fait tel ou tel service pour tel ou tel Murtis. Là, il est midi moins 10. Dans quelques minutes, le Pouturis va venir pour offrir à midi le Boga Amurti. Allégrishnu. Allégrishnu.